Salut, je suis Goldie. Qu'êtes-vous prêt à faire pour gagner une dispute ? Personnellement, une fois, je ne me suis pas lavé pendant 3 mois pour gagner. Regardez cette vidéo jusqu'au bout et découvrez ce que c'est de devenir une poubelle ambulante. Ma famille a toujours participé à des loteries à la recherche de la richesse. Mes parents m'ont appelé Goldie, juste pour me porter chance. Bien que mon nom soit toujours normal, mon frère aîné a été noué. Rich. Et c'est Rich, pas Richard. C'est hilarant. Mais mon frère n'a rien de bon à part son nom. En raison de l'indulgence éternelle de ses parents, il a grandi en gars gâté, avide et dégoûtant. Connaissez-vous les favoris de la famille qui s'en sortent toujours avec tout ? Rich se moquait de moi depuis mon enfance, utilisant le pari comme couverture. « Rich, pourquoi as-tu rasé la tête de ta sœur ? » « Eh bien, elle a perdu le pari, papa. » Pour mon père, le pari est le sens de tout. Il joue tellement, il est prêt à s'embrouiller même avec ses propres enfants. Avec l'aide du pari, Rich a gagné le droit de vivre comme il veut et de faire ce qu'il veut. Par exemple, la dernière fois qu'il s'est lavé, c'était il y a probablement un mois. Oh, je vais être malade. Que pensez-vous de l'hygiène personnelle ? Je suis une maniaque de la propreté. Une douche deux fois par jour, un lavage régulier des mains, un bain complet tous les soirs. Pour moi, c'est le strict minimum. Je n'ai jamais aimé débattre, mais je n'étais pas une joueuse, à moins que... J'adore conduire, et bientôt j'aurai mon permis ! Je souhaite que nous ayons l'argent pour une voiture pour moi, et pour l'université aussi. Mon père a décidé de compter sur les loteries dollars. Tout le monde a obtenu un billet, puis nous avons regardé les matchs à la télévision. Et vous savez, parfois on gagnait même. Le plus souvent, Rich avait de la chance. Une fois, il a obtenu 300 ! Mon père a introduit une règle. Le gagnant donne 25% pour la famille, le même montant pour mes études, et garde le reste pour lui. Ensuite, mon père a apporté des billets chers avec des gains élevés, un pour chaque membre de la famille. J'ai choisi le billet d'or, et Rich a choisi le rouge. Toute la journée, il a porté des billets et en a parlé pour lui porter chance. Rich a vraiment eu de la chance. Il avait les deux tiers des billets gagnants, et je n'en ai pas gagné un seul. Mais soudain, avant le match, Rich est venu vers moi et m'a proposé d'échanger des billets. Il a dit qu'il voulait que je gagne. Il a essayé de me persuader, respirant sur moi avec des dents non lavées depuis une semaine. Et j'ai accepté. Si seulement il pouvait s'éloigner un peu. La loterie a débuté. L'hôte a commencé à appeler les numéros. Et soudainement, Rich a sauté d'un cri. Jackpot ! Cet idiot a remporté le jackpot avec mon billet ! Avez-vous déjà participé à des loteries ? Les chances de gagner sont inférieures à 1%. Et voici tout le jackpot ! J'ai jeté mes poings sur Rich, essayant de récupérer mon billet. Mais mes parents m'ont arrêté. Les règles sont les règles. Ce sont ses gains. 100 000 dollars ! C'est ce que mon frère m'a volé ce jour-là. J'ai commencé à me sentir déprimée. Mais malgré cela, j'ai quand même réussi les examens et obtenu mon permis. En se moquant de moi, Rich a acheté une Ford Mustang chic. Et il n'avait même pas le permis ! Voyant que je m'aurais d'envie, Rich ajoutait constamment de l'huile sur le feu. « Hey Goldie ! On peut aller faire un tour ? » Il a demandé. Dès que mes yeux se sont éclairés, il a sauté sur mon dos avec un rire et a crié « Saute vers l'horizon ! » Une malade, malodorant, sale et cruelle ! C'est comme s'il ne comprenait pas que j'avais mal ! J'ai essayé de ne pas réagir, mais Rich est devenu imparable. Il m'a fait pleurer tous les jours. J'ai forcé ma famille à faire face. Je quittais la maison et je resterai avec des amis jusqu'à l'université. Mes parents ont essayé de me dissuader, mais j'ai fermement dit « Je ne vivrai pas avec un sale monstre qui me fait pleurer en toute impunité ! » Le lendemain, Rich m'a arrêtée alors que je sortais de la salle de bain. Il a immédiatement commencé par une phrase. « Si tu gagnes le pari, je te donnerai la voiture. » « J'étais offensée que tu sois fière de ta propreté. » « Comme si ta famille était répugnante ! » dit-il. « C'est simple. Tu ne te laves pas avant la fin de l'été et la voiture est à toi. » Je me suis figée sur place. C'était pendant trois mois ! Souhaitez-vous conclure un accord ? La pureté en valait-elle la peine de venir à l'université sur un quatre roues cool ? Bon Dieu ! Je pensais ! Et nous nous sommes serrés la main. Ainsi, on a commencé trois mois d'enfer. Vous voyez, Rich n'avait pas l'intention de me donner une chance de gagner le pari en premier lieu. Il a installé des serrures dans la salle de bain et les toilettes. Et dans la cour, il a mis des toilettes bio sèches, spécialement pour moi. J'ai essayé de boire moins et de manger moins. Mais ça n'a pas pris longtemps et j'ai dû aller aux toilettes. Rich m'a offert la clé de la salle de bain avec un faux sourire. Mais je me suis ressaisie et j'ai continué le pari. Ensuite, mes pauvres cheveux ont commencé à être difficiles à coiffer. Comme s'ils avaient été vernis et mes pores propres ont commencé à se boucher. Et mon visage a commencé à avoir des terribles boutons. Mais le pire, c'était que j'étais entourée d'une odeur de sueur et de corps sale. Dès que je rentrais dans une pièce, tout le monde a commencé à grimacer. Et Rich a commencé à m'appeler la puante. Le kit de vernis a été laissé dans la salle de bain. Et je me suis lassée de retirer la saleté sous mes ongles. Et je les ai juste rangées. Je pleurais en rougeant des morceaux de ma belle manucure. Cette nuit-là, j'ai regretté ce que j'avais fait. Ne mettez jamais vos mains non lavées dans votre bouche. J'ai eu une grave diarrhée. La première, mais pas la dernière. En moins d'un mois, des boutons et des taches étranges ont commencé à apparaître sur tout mon corps. Et mes merveilleux cheveux sont tombés comme si je devenais chauve et avait une calvitie. J'ai cessé d'être goldier. Je suis devenue la puante. Au deuxième mois, mes parents ne pouvaient pas le supporter et m'ont envoyé vivre dans une tente dans la cour. Même les fenêtres grandes ouvertes et les assainisseurs d'air n'ont pas sauvé mon odeur. J'ai dû me cacher de la pluie pour ne pas perdre un pari et manger dans la rue comme un chien. J'étais presque à la ligne d'arrivée et Rich ne pouvait tout simplement pas se permettre de perdre. Il a décidé de jouer un tour. Il est sorti dans la cour avec un miroir. Me l'a donné et m'a dit « Tes amis seront là dans une heure. Décide par toi-même. » Il a jeté les clés de la salle de bain par terre. Je me suis regardée dans le miroir et j'ai vomi. Mon dieu, que m'est-il arrivé ? J'ai littéralement coulé au point de vivre dans la rue. Espèce de sale, sale puante. J'ai attrapé mes clés et j'ai couru vers la salle de bain. Mais c'était occupé. Mon père se lavait à l'intérieur. J'ai couru dans ma chambre et je me suis enfermée. Mais dès que je me suis retournée, tout d'un coup, j'ai vu le flash d'un appareil photo. Et Rich souriait joyeusement. « Soit tu vas aux toilettes maintenant. Soit une photo de Goldie la puante apparaîtra sur les réseaux sociaux. Tu arriveras à peine à laver ta réputation après ça. » Et j'ai finalement abandonné. Comme dans une épiphanie, j'ai réalisé que peu importe à quoi je ressemblais, c'est ce qui est à l'intérieur qui compte. Et à l'intérieur, je suis Goldie. Rich n'a pas hésité à payer mes frais de scolarité avec ses gains, qui n'étaient peut-être pas là du tout. Et au lieu de le remercier, j'ai exigé plus. Mon dieu, j'ai tellement honte. Oui, bien sûr, ce n'était pas un saint. Mais ce n'est certainement pas une mauvaise personne, comme je l'ai toujours vu tout ce temps. Comme surprise de départ, mon père m'a donné une voiture. Et c'est avéré que la plus grande victoire est la capacité à accepter la défaite. Avez-vous déjà parié ? Dites-le nous dans les commentaires. Et aussi, abonnez-vous à la chaîne. Mettez un j'aime et ne manquez pas de nouvelles histoires. Pourquoi devrais-je faire semblant d'être pauvre ? Je l'ignore. Je lui ai demandé des millions de fois, mais aucune réponse. Je m'en fiche. Je vais avoir 18 ans bientôt. Et après cela, personne n'osera me demander une scène. J'en ai marre de faire semblant. Je mérite mieux. Merci, John. À ce soir. La petite fille à l'intérieur de moi continuait de me pousser à dire « Hey, John, amène-moi à l'entrée de l'école et loue-moi la boîte de nuit la plus luxueuse pour moi et mes camarades de classe aujourd'hui même. » Mais plutôt, je vis dans l'ombre d'une pauvre fille qui tombe en lambeaux et qui n'a aucun ami. Mais j'ai mon Henri. Nous sommes ensemble depuis un mois maintenant. Oh, s'ils savaient seulement qui j'étais vraiment et que je ne suis pas une perdante du tout. Comme tout le monde le croit. Et si je me pointais à l'école armée jusqu'au cou, tous les garçons tomberaient pour moi en un temps trois mouvements. Le jour où nous étions supposés célébrer notre anniversaire d'un mois, je l'ai vu se tenir dans la salle de casier en train de discuter avec Jessica, une des cheerleaders qui crie toujours pendant les compétitions à l'école et qui rembourse sa brassière avec du coton ouaté. Pourquoi diable était-il amical avec elle ? Que peuvent-ils avoir en commun ? J'étais sur le point de les approcher lorsque la cloche sonna. Et puis je lui ai techniquement rappelé de mon existence en lui écrivant un texto. Chérie, cela fait maintenant exactement un mois que nous existons. Je ne suis pas fière, mais je ne me ferai pas défier. Je ne pouvais pas parler à mes parents de ma relation. Papa était complètement contre tout contact. Et pas seulement avec les garçons, mais avec les filles aussi. Si je lui parlais d'Henri, il m'aurait renié. Je pleurais souvent la nuit venue, car je voulais tellement parler de Henry à ma mère et comment je l'avais rencontré à la bibliothèque, même s'il était un athlète, et à quel point il était galin avec moi. Eh bien, une moitié de lui l'était, car l'autre moitié était totalement insensible, froid et égoïste. On dirait qu'il ne veut même pas du tout être avec moi parfois. Mais il m'est impossible de laisser Henry. Il est mon premier amour. Eh bien, il m'a invité à un jardin d'une maison abandonnée pour un pique-nique en l'honneur de notre anniversaire. Henry m'embrassera sûrement pour célébrer notre premier mois ensemble. Je séchais les cours et j'ai menti à John en lui disant que je resterais à l'école pour un cours d'extra. Seulement pour avoir plus de temps avec Henry. Mais il ne s'est pas pointé. Une demi-heure, une heure, deux heures ont passé, mais il n'était toujours pas là. Mais qu'est-ce que tu es ? Immortel ou quoi ? J'ai pensé qu'en te voyant, je relèverais tes sous-vêtements par-dessus ta tête et te forcerais à te pavaner dans l'école dans cet état. Espèce de scélérat. Au diable cette foutue journée mémorable. Me voici en train de tout risquer dans le but de le rencontrer en secret, risquant de me faire attraper en flagrant délit. Et lui, il... Je lui ai téléphoné et je l'ai grondé de m'avoir posé un lapin et qu'à cause de lui, j'étais opprise seule à rôder dans un endroit dangereux et que j'aurais pu me faire battre ou voler. Et vous savez ce qu'il a dit ? Cette voiture peut te ramasser n'importe où. Non, mais vous avez entendu ça ? J'étais sous le choc. Je ne pouvais plus dire un mot. J'étais si fâchée sur le moment. Et puis ensuite... Confuse ! Que voulait-il dire ? Comment est-il au courant à propos de cette voiture ? Et de John ? Où est-ce qu'il parlait d'un taxi ? Je l'ai rappelé au moins cent fois par heure. Mais il ne répondait plus. Et puis, j'ai décidé que je découvrirais moi-même ce qui se passait. J'ai comparé tous les faits. Le jour d'avant, je l'avais attrapé en train de parler à une cheerleader. Le jour même, je lui avais envoyé un message de félicitation, mais il n'avait pas répondu. Et puis finalement, il ne s'était pas pointé à notre rendez-vous et il a fini par me donner de la merde au téléphone. Et maintenant, il ne répond pas à son téléphone et refuse d'être en contact. Peut-être que papa avait raison et que je devrais craindre les gens qui essayaient de nous voler et que nous allons devoir nous sauver en exil. Il me disait constamment, personne ne doit être au courant de notre richesse, sinon nous aurons de gros ennuis. J'avais très peur, car il ne s'agissait pas seulement de moi, mais de mes parents aussi qui étaient à risque. Peut-être qu'ils s'étaient trompés. Mais sinon, s'il apprenait tout, devrais-je cacher ? Est-ce que je devrais contacter un inspecteur privé ? Bientôt, l'exactitude de ma décision était confirmée encore plus. Ce soir-là, pendant que je me préparais pour un projet de bénévolat pour les pauvres, j'ai entendu ma mère accuser mon père d'être égoïste et qu'il risquait la prison pour 20 ans et que tout se terminerait et que notre famille tomberait en lambeaux. J'ai tenté d'en entendre encore plus et puis durant le dîner de famille, j'ai décidé de distraire maman et papa avec d'autres sujets. Pour une raison que je ne comprends toujours pas, je me suis échappée et j'ai parlé de ma relation. Et papa a littéralement explosé et m'a brutalement interdit de voir qui que ce soit. Comme si tout le monde autour de moi était un traître ou un voleur. Nous ne pouvons définitivement plus continuer sans un détective. Quelques jours plus tard, dans la voiture, John n'a pas remarqué les bagues dispendieuses qui étaient sur mes doigts. Je les avais vendues pour payer un détective privé. Et prise dans toute cette situation d'action de détective, j'ai oublié d'écrire à Henry pour quelques jours. Je pense bien qu'il a pensé que je l'avais oublié car il a commencé à me bombarder de messages textes me demandant de le pardonner. Mais j'étais toujours fâchée contre lui. Il avait ruiné notre anniversaire. Henry ne lâchait pas prise. Il me suivait et m'a même offert un géant bouquet de roses dans la cafétéria devant tout le monde. Et puis il m'a demandé de bien vouloir le pardonner pour ses actes terribles. Comment pouvais-je ne pas le pardonner ? Spécialement quand il faisait ses ébats publics qu'il avait eu tort et qu'il ne voulait qu'être avec moi. Évidemment, j'étais stupéfaite et j'étais aveuglée. Spécialement lorsqu'il a suggéré que nous donnions une seconde chance à notre petit rencard. Mes sentiments ont pris le contrôle et je ne voulais plus cacher ma relation. En arrivant à la maison, j'ai donné un coup dans le dos de mon père en lui montrant mon gros bouquet. Il cria « Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Qui t'a offert ces fleurs ? Jette-les maintenant ! » Je lui ai répondu qu'il était un maniaque, un lâche et je me suis enfuie dans ma chambre. Dans ma chambre, j'ai pensé à abandonner les classes et de me sauver de tout cela avec mon petit ami quand tout à coup, le détective m'envoya un rapport. « Quoi ? » « Oh non ! » « Vraiment ? » En lisant le rapport, je me sentais de pire en pire. Mes mains étaient moites, la sueur coulait de mon front, mon cœur battait la chamade et mes mains tremblaient comme celles de ma grand-mère. Mon père avait raison. Henri était un traître. Il s'avérait qu'il m'avait suivi tout ce temps et connaissait la vérité à mon sujet, ce qui voulait dire qu'il avait un motif pour s'être intéressé à moi. Je lui ai immédiatement écrit « Tu n'es qu'un sale traître, un bon à rien, un menteur ! Tu connaissais la vérité à mon sujet. Va te faire foutre ! Et si tu essaies de t'approcher, mes gardes de sécurité vont foutre leur poing dans la gueule ! » La nuit tombée, je me suis fait réveiller en sursaut par un bruit à la fenêtre. J'ai regardé et j'ai aperçu Henri qui était venu pour tout expliquer. J'étais sous le choc concernant ce qu'il avait à dire. Henri et ses parents habitaient dans une maison luxueuse tout comme la nôtre où je l'avais attendu pour notre anniversaire d'un mois. Tous les résidents s'étaient fait expulser à cause d'un centre commercial qui allait se faire construire. Mon père était le superviseur du projet. Les gens s'étaient fait promettre une compensation mais le travail avait arrêté, la maison ne s'était pas fait démolir et l'argent n'avait pas été payé. Pendant que ses parents faisaient affaire avec mon père, ils avaient épuisé tout leur argent alors ils se sont retrouvés dans la rue où ils avaient attrapé une maladie grave et en étaient morts. Mon père était devenu paranoïaque après cela et Henri s'était retrouvé à l'orphelinat. Les parents adoptifs d'Henri étaient des escrocs qui avaient besoin d'un garçon comme lui pour effectuer tous leurs crimes. Même s'ils tentaient de résister, la seule idée de retourner à l'orphelinat était encore pire. Récemment, ses parents adoptifs lui avaient dit que la fille d'un homme riche étudiait à son école et c'est à ce moment seulement qu'il a découvert qui était mon père. Au début, il voulait simplement se venger mais plus de temps nous passions ensemble, il apprenait à me connaître et il a tombé de plus en plus amoureux de moi en réalisant que je n'étais pas ablamée pour les crimes de mon père mais encore, je ne serais jamais capable d'une chose pareille. Il est important pour moi d'aider les autres. Tout ce temps, il était tiraillé entre se venger contre mon père et me déclarer son amour. Au début, je pensais vraiment que ce n'était que du charabia et j'y renvoyais Henri chez lui mais le matin venu, j'ai demandé au détective de confirmer ce qu'Henri m'avait dit. Oh non, tout était vrai ! Et puis, j'ai monté un plan. Mes parents et moi étions supposés visiter ma grand-mère en laissant la maison sans supervision. Pendant qu'ils étaient partis, Henri et ses parents rentreraient dans la maison et je leur donnerai les clés. Il enverrait ses parents dans la chambre et à ce moment, il prendra tout l'argent contenu dans le coffre-fort de mon père vu que je connaissais le code. Après cela, Henri s'échappera par la fenêtre mais avant, il pèsera le bouton de l'alarme. Ainsi, ses parents adoptifs se retrouveront en prison. Plus tard, mes parents trouveront une copie d'un compromis qui sera fait avec l'aide d'un détective et ils apprendront de ma part qu'ils ne doivent pas aller à ma recherche et que je vis ma vie comme je le veux. Comme j'ai appris plus tard, le détective envoya le compromis original à la police aussitôt que mon père s'est fait arrêter. J'étais sous le choc. Même si je comprenais qu'il avait trahi plusieurs individus, c'était tout de même un choc d'apprendre qu'il se faisait incarcérer. Ma mère avait des économies dans un compte bancaire mais elle a décidé de se trouver un emploi de couturière pour survivre à tout cela. Henry et moi, nous sommes sauvés dans les Bahamas tout de suite après nous être sauvés. Le même détective nous a aidés. Nous n'avons pas encore décidé où nous irons après, retourner ou non, mais je ne veux pas abandonner ma mère. Pendant ce temps, nous avons un petit commerce de homard. Vous n'avez aucune idée combien les gens sont prêts à payer pour ceci ici. Salut, je m'appelle Émilie. J'ai 20 ans et je suis récemment devenue une femme. Vous voyez ce que je veux dire. Dites-moi, vous vous souvenez-vous de votre premier rapport sexuel ? Comment était-ce ? Chaud et passionné et surtout, où ? Vous savez, j'aurais probablement battu tous les records et raflé tous les Oscars pour savoir où et comment cela m'est arrivé. Regardez cette vidéo jusqu'au bout et vous apprendrez comment j'ai réussi à perdre ma virginité dans un rêve. À l'école, depuis le collège, j'aimais Bob. Mais j'étais timide. Alors, tout ce que je pouvais faire était de discuter de mes sentiments pour lui avec ma meilleure amie. Cependant, avant d'obtenir mon diplôme, j'ai décidé d'agir car même si j'étais rejetée, nos chemins se sépareraient toujours. La veille, j'ai laissé un mot dans son casier d'une admiratrice secrète avec un lieu de rencontre derrière l'école. Mais quand je suis arrivée, j'ai vu ma meilleure amie se tenir avec lui, l'enlacer et l'embrasser. Bien sûr, elle connaissait mon plan parce que je lui ai tout dit. Mais comment ? Comment peut-elle me faire ça ? Des larmes aux yeux, je me suis enfuie loin d'eux. J'étudie actuellement à l'université. J'ai oublié cet incident comme un mauvais rêve et je suis devenue amie avec Jessica. Nous nous sommes rencontrés le premier jour de l'école. Au début, je ne voulais pas lui faire confiance car j'avais déjà été trahi une fois. Mais j'ai réalisé que je devais mettre le passé de côté et continuer. Avez-vous déjà été trahi par vos proches ? Alors, vous devez me comprendre. Depuis mon enfance, je m'intéressais au volleyball et après avoir découvert l'équipe universitaire, j'ai décidé de la rejoindre. L'équipe n'allait pas très bien. Mais avec mon arrivée, Jack et Sam, tout a changé. Jack est devenu le capitaine presque immédiatement et Sam et moi étions les meilleurs joueurs. Nous passions ensemble tout le temps à sortir et à nous amuser et sans me rendre compte, je suis tombée amoureuse de Jack. Mais comme avant, je n'ai pas eu le courage de l'admettre et il ne m'a pas vue comme une fille et m'a traité comme une meilleure amie. En deux ans, nous avions progressé dans le classement des meilleures équipes universitaires du volleyball et remporté le match décisif, devenant ainsi la première du pays. Nous avons décidé de célébrer ce week-end à la maison de campagne de Jack. Je pensais que c'était le jour parfait pour admettre mes sentiments. Je ne voulais pas répéter les erreurs du passé. J'ai donc décidé d'agir ouvertement et sans plans compliqués. Le week-end est venu. Je suis allée chez Jack et j'ai frappé à la porte. Jessica a ouvert la porte. J'étais surprise. Que faisait-elle ici ? Puis Jack est apparu derrière elle. Il la serra dans ses bras et embrassa Jessica. J'étais sans voix. Jack a commencé à nous présenter mais Jessica a dit que nous nous connaissions déjà et que nous étions les meilleurs amis. Il en était heureux. et elle aussi. Et j'étais la seule à avoir l'impression de tomber dans le vide. Je les ai regardées tout au long de la fête et je ne pouvais pas y croire. J'étais encore une fois dans une situation où ma meilleure amie a volé mon petit ami. En fait, ils se fréquentent depuis les jours d'école. Jessica m'a dit qu'elle avait un petit ami mais qui aurait pensé que c'était Jack ? Je suis sortie sur le Porsche pour prendre l'air et pleurer. Le cœur s'est brisé une deuxième fois de la même manière que la première. Je me tenais dans la rue le cœur brisé et Sam s'approcha de moi. Il m'a regardé toute la soirée et a remarqué que j'étais bouleversée par quelque chose. Je l'ai pris dans ses bras et lui ai dit que j'étais amoureuse d'un gars de notre équipe et qu'il ne me voyait pas comme une fille. Je n'ai pas dit qui il était et qu'il avait une petite amie. Je ne voulais pas que ce soit clair de qui je parlais. Sam était rassurant. Il a toujours été gentil avec moi et il m'a soutenu dans tout. Nous étions des amis proches. J'étais donc contente qu'il soit là. Finalement, nous avons décidé de rester chez lui pour la nuit. J'étais d'accord, surtout à cause de tout ce qui s'est passé. J'avais bu un peu trop d'alcool. Rentrer chez soi n'était pas une option. Je me suis allongée dans la chambre d'amis et je me suis endormie. Dans la nuit, je me suis réveillée avec un bruit étrange. Quand j'ai ouvert les yeux, j'ai réalisé que j'étais encore assez ivre et j'étais à moitié endormie. J'ai vu quelqu'un entrer dans ma chambre et quand l'invité de nuit s'est allongé à côté de moi, il m'a étreint et a commencé à m'embrasser. J'ai réalisé que c'était Jack. J'ai résisté. C'était ma première fois et il était le petit ami de ma meilleure amie. Je ne pouvais pas lui faire ça et je ne pouvais pas perdre ma virginité comme ça. Mais ensuite, je me suis souvenu de tout ce que j'avais vécu et j'ai réalisé que je méritais d'être heureuse. J'ai donc serré dans ses bras. Quand je me suis réveillée après tout, j'ai regardé autour de moi. Jack n'était pas là. Ce n'était donc qu'un rêve, pensais-je. Mais j'ai remarqué du sang sur le lit. J'ai vérifié mon corps. La blessure était introuvable. Et puis, j'ai réalisé que ce n'était pas un rêve. J'ai couché avec le copain de ma meilleure amie hier soir. Je ne savais pas quoi faire. Mais après un peu de réflexion, j'étais contente. Ça voulait dire que Jack m'aimait aussi. Bientôt, il quitterait Jessica et deviendrait mien. Oui, mon amie serait malheureuse. Mais après les échecs amoureux de ma vie, j'étais heureuse d'avoir trouvé mon amour. Avez-vous gardé des secrets de vos amis ? Avez-vous fait des choses qui vous ont fait honte ? Quelques semaines se sont écoulées. J'ai évité Jessica pendant tout ce temps. J'avais honte de ce que je lui avais fait. Mais pour la première fois, mon amour était réciproque. Cette pensée était réconfortante. Mais Jack a agi comme si de rien n'était. Il m'a parlé comme il le faisait et a toujours parlé de combien il aimait Jessica. Je ne comprenais pas pourquoi il agissait ainsi. Alors, je lui ai demandé de rester après l'entraînement. J'ai dit que je voulais travailler sur une technique. Quand tout le monde est parti, je suis allée vers lui et je lui ai demandé « C'est quoi ce bordel ? Pourquoi a-t-il agi comme si de rien n'était ? » Jack m'a regardé avec surprise et a dit qu'il ne savait pas de quoi je parlais. À ce moment, Jessica s'est approchée de lui. Elle est venue le voir mais quand elle nous a vus, elle a décidé d'écouter ce que nous disions. Je lui ai tout dit et sur la nuit et sur l'amour et sur le sang. Jack a commencé à faire des excuses disant que rien ne s'était passé entre nous. Jessica a commencé à lui crier dessus car en fin de compte, il est allé chez Sam dans la nuit disant qu'il voulait lui parler de quelque chose et il s'est avéré que c'est là qu'il est allé. Et puis, soudain, Sam est apparu. Il a décidé de rester et de nous regarder sentant que quelque chose n'allait pas. Il a confirmé les mots de Jack. Les garçons m'ont regardé avec surprise et désapprobation. Donc, c'était vraiment un rêve ? J'avais tellement honte que j'ai décidé de m'enfuir. Et juste au moment où je me retournais, Sam attrapa ma main et me conduisit dans le bureau de l'entraîneur. J'ai essayé de me libérer mais il a insisté. Arrivé sur place, il se mit à genoux et commença à s'excuser. Il s'est avéré que cette nuit-là, il pensait que je parlais de lui. Alors, il a appelé Jack. Il voulait discuter de ce qu'il devait faire parce qu'il était amoureux de moi. Je rougis. Mon cœur a commencé à battre encore plus vite alors que je commençais à deviner. Après la conversation, quand tout le monde s'est couché, il a décidé de venir me voir et de me faire part de ses sentiments. Mais j'ai commencé à le harceler et il a décidé de ne pas résister et a succombé à moi. Alors, mon premier rapport sexuel a été avec lui ? J'étais choquée. Comment aurait-il pu me faire ça ? J'ai pleuré de chagrin. Sam voulait me faire un câlin mais je l'ai repoussé et lui dit que je n'étais pas prête à en discuter pour le moment. Ça fait un mois et je n'avais pas revu les gars depuis. J'ai rompu tout au contact avec Jack et Jessica. Puis, quelqu'un a frappé à ma porte. Je pensais que c'était à nouveau Sam. Il est venu me voir tout le mois, implorant pardon, me demandant de lui donner une seconde chance. Eh bien, j'ai perdu ma patience. J'ai ouvert la porte et le giflé aussi fort que possible. Mais Jack était là. Il tenait sa joue qui était rouge de mon cou. J'ai décidé de fermer la porte rapidement parce que j'avais honte d'y penser. Mais Jack m'a attrapée par les épaules et m'a serrée dans ses bras. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Mais je n'ai pas résisté, j'ai simplement enfoui mon visage dans son épaule. Nous sommes entrés dans mon couloir et Jack a admis qu'il était amoureux de moi aussi. Il voulait le dire depuis longtemps mais il ne pouvait pas quitter Jessica. Et après les oeuvres de Sam, il avait perdu tout espoir. Cependant, après avoir entendu parler de mes sentiments pour lui, il a décidé que le moment était venu. Je l'ai regardé pendant un moment puis j'ai dit non. Après tout ce qui s'était passé, je ne pouvais plus être avec lui. Sam avait déjà pris ma virginité. Je me suis disputée avec une amie et son indécision était l'une des raisons pour lesquelles tout cela s'est produit. Alors je l'ai poussé dehors et je lui ai dit que rien ne se passera entre nous. Maintenant, nous n'étions que des coéquipiers. C'est à ce moment que j'ai réalisé que j'avais des sentiments pour Sam. Contrairement à Jack, il était toujours là pour moi. J'ai donc décidé de lui donner une chance et nous... Enfin bref, c'est une autre histoire. Si vous aimez cette histoire, veuillez aimer cette vidéo. Abonnez-vous à notre chaîne et ne confondez pas la réalité avec vos rêves. Salut, je m'appelle Ella et voici ma sœur Emma. Nous avons 16 ans. Nous sommes très proches, terriblement proches, horriblement proches. Avez-vous déjà voulu que la personne la plus proche de vous vous laisse seule pour toujours ? Regardez la vidéo jusqu'à la fin et découvrez comment j'essaie de réaliser ce rêve. Ma sœur et moi sommes des sœurs siamoises. Ils disent que les jumelles se ressemblent, mais nous sommes très différentes. Je suis intelligente et calme. Et elle est stupide, mais elle veut toujours être la première en tout. Un jour, elle rejoint le groupe scolaire. Un autre jour, elle rejoint les scouts. Et peut-être que je veux lire en silence, ne pas écouter leur musique et ne pas lui livrer de stupides cookies. Elle me piège également. Elle me fait crier, puis se plaît mes parents que je lui fais du mal. Elle ne se soucie pas du tout de moi. Comme elle le dit, il en sera ainsi. Nous irons là où elle le dira et nous porterons ce qu'elle dit. Et nous sortirons avec ses amis, pas les miens. Nous n'avons pas d'amis communs. Une fois, j'étais tellement ennuyée par elle que je n'ai pas parlé pendant une semaine et personne ne l'a remarqué, sauf nos parents. Ils s'inquiétaient pour nous. Ils veulent que nous soyons toutes les deux heureuses. En aucune façon, tant qu'un appendice inutile nommé Emma sort de mon corps, je ne serai pas heureuse. Non seulement elle me fait ressembler à un monstre, mais elle me dirige. Ça va avec Emma ? Emma va bien ? Personne ne semble remarquer quel garce elle est. J'ai demandé une fois à mes parents qui les aimaient le plus, moi ou elle. Ils ont hésité disant que nous étions trop différentes et qu'ils nous aimaient toutes les deux. Ils ont éludé la question. Tous les enfants de votre famille sont-ils aimés de la même façon ou un plus que les autres ? Je voulais me lever et partir et claquer la porte pour leur faire savoir que je ne plaisantais pas. Mais sa majesté Emma n'avait pas encore déni finir de manger. Elle mange tellement que nous serons bientôt follement gros. Eh bien, je devais rester. Et puis, nous avons reçu une lettre disant que nous sommes si uniques. et si nous voulons participer à une séance photo pour aider les enfants avec des besoins spéciaux qui ont moins de chance que nous, c'est comme travailler comme un monstre dans un cirque. Laissez tout le monde voir comment nous inspirons notre misérable envie de vivre. J'ai dit que je n'allais nulle part, que je n'avais aucune particularité et que certains appendices sur mon corps pensaient trop à eux-mêmes et que ce n'était pas mon problème. Et Emma a attendu que je m'endorme et Laura écrit disant Nous voulions, nous rêvions de nos tortillers devant la caméra. Et maintenant quoi ? Nous devions y aller puisque nous avions promis. Je pensais que je laisserais Emma être un clown et essayer de ne pas brûler de honte comme je l'ai toujours fait. Mais elle a commencé à me crier dessus. Je me suis assise sur mes mains quand je devais aller travailler et ça a commencé le menton levé, sourire plus large, couvre tes yeux. Elle m'a poursuivie comme un soldat en parade. Elle m'a même mordu une fois ! Quand nous rentrions à la maison après cette disgrâce, je me suis endormie et j'ai fait un rêve. J'en rêvais souvent. Je marchais dans la rue, seule, et personne n'urlait dans mon oreille et personne ne décidait où aller à ma place. J'étais seule. Je me suis réveillée heureuse. Puis, j'ai vu qu'Emma était toujours avec moi et j'ai presque pleuré de désespoir. Eh bien, ça va. J'ai entendu dire que des sœurs sciamoises étaient séparées et il y a eu des opérations réussies. Peut-être que nous serions enfin séparées. J'ai passé toute la soirée sur Internet à lire comment cela s'est passé. Il s'est avéré qu'il y avait des chances. C'était une bonne chose qu'Emma discute avec ses amis dans le chat et ne voit pas ce que je faisais. Cette séance photo stupide a fait beaucoup de bruit. Tout le monde nous regardait déjà et maintenant nos photos étaient partout sur le web. Nous avons reçu une tonne de messages sur tous les réseaux sociaux à propos de notre fraîcheur et de notre attitude insolite. Je les ai tous renvoyés au spam et Emma a répondu en disant Merci, merci c'est tellement agréable que vous appréciez notre expérience et nos efforts. Et nous avons été appelés à jouer dans des projets sympas. Emma était ravie. Je voulais l'abattre pour dire que bientôt nous serions séparées et quand nous aurions cessé d'être une erreur de la nature personne n'aurait besoin de nous ni ensemble ni séparément. Mais je me sentais désolée pour elle. Elle était vraiment heureuse comme si elle était soudainement devenue une actrice cool. Et puis nous avons reçu un appel d'un photographe sympa. J'ai oublié son nom de famille mais ses photos étaient dans la galerie nationale et il a offert beaucoup d'argent. Il voulait nous filmer en tant que servante et maîtresse genre de psychologie subtile. C'était perpécace mais offensant. Je pensais que je serais la maîtresse bien sûr eh bien j'avais un visage plus calme et j'étais plus belle. Et sur le tournage il s'est avéré que cette garce Emma voulait aussi être la maîtresse. La vraie vie ne le suffisait pas ? J'ai demandé quoi faire et le photographe a dit que c'était notre décision qui serait qui ? Nous étions des participantes égales au projet. J'ai essayé de résoudre ce problème avec Emma pacifiquement. Quoi qu'il en soit cela n'a pas fonctionné. Comme nous avons fini de nous battre le photographe a exigé que nous soyons ramenés à la maison. Il a dit qu'il nous donnait une deuxième chance mais si nous échouons il romprait non seulement le contrat avec nous mais nous demanderait également de l'argent pour du matériel cassé et des nerfs gaspillés. Nous ne nous sommes pas parlé pendant trois jours et j'ai su que c'était le moment. Pendant le dîner j'ai dit à ma mère à mon père et à Emma que je voulais l'opération et pour que tout ne se transforme pas en débat j'ajoutais que ma décision était définitive. N'aimeriez-vous pas avoir votre propre corps et votre espace personnel si vous étiez moi ? Ma mère s'est évanouie littéralement pouvez-vous imaginer ? Papa l'a ramenée mais m'a interdit de continuer à discuter du sujet. Il y avait assez pensé depuis que nous étions petites et je devrais arrêter de bouleverser ma mère. Comme si c'était le problème de maman et non le nôtre. Il nous a dit à Emma et moi de monter dans notre chambre et de discuter de la question ensemble. Emma m'a demandé pourquoi j'avais besoin d'être séparée. Eh bien elle était stupide. Je lui ai parlé de mes rêves du plaisir d'être enfin seule dans mon corps et Emma s'est soudainement mise à pleurer et elle a dit qu'elle ne savait pas à quel point je me sentais mal et trop près d'elle. Elle a finalement remarqué que trop souvent les choses ne se passaient pas dans ma direction qu'elle me mettait trop la pression me maltraitait et tout ça. Je lui ai dit que c'était agréable de l'entendre devenir plus intelligente mais je ne changerais pas d'avis. C'était la première fois de ma vie que j'étais prise au sérieux. Mes parents nous ont même emmenés dans une clinique qui séparait des jumeaux. Nous avons été examinés de toutes les manières possibles puis le médecin nous a donné sa décision. Ils pourraient nous séparer mais pas très bien. Je veux dire je serais presque bien sauf que je boiterais. Ce n'était rien mais Emma aurait du mal. Que puis-je dire ? Tout n'est pas également séparé. Eh bien son corps serait tellement pas modelé. Je pensais qu'Emma allait faire une crise de colère mais elle m'a regardé dans les yeux et a soudainement dit qu'elle était prête à avoir une prothèse et tout le reste. Je me suis dégonflée mais j'ai dit que je ne voulais rien décider pour le moment mais j'y penserais. C'était comme si Emma avait été remplacée. Elle est restée silencieuse jusqu'à la maison et après ça et le lendemain matin elle ne s'est pas battue avec moi dans la salle de bain pour savoir qui devrait se brosser les dents en premier. Elle n'a pas discuté du petit déjeuner. C'était bien mais je n'avais pas l'impression qu'Emma était là mais plutôt comme une étrangère. Le silence d'Emma m'a compliqué la tâche et je lui ai demandé ce qu'elle ferait si l'opération avait lieu. Elle a répondu qu'elle irait dans une autre ville et vivrait toute seule s'habituer à son corps indépendant. J'étais choquée je veux dire je pensais que nous allions juste être séparés et nous lever à des moments différents pas qu'à nos occupations mais nous serions toujours ensemble. Une famille j'ai réalisé que même si je n'étais pas fan d'Emma elle me manquerait beaucoup. Ensuite j'ai fait un rêve pas comme d'habitude. J'étais de nouveau seule dans le corps mais maintenant je courais dans la ville à la recherche de quelqu'un. je n'arrivais pas à me rappeler qui je cherchais nom, voix, trait du visage j'étais incroyablement seule. Je me suis réveillée en hurlant Emma se réveilla aussi et me chouchosa que ce n'était qu'un rêve que tout allait bien. Je lui ai dit ce dont j'avais rêvé et ajoutais qu'il n'y aurait pas de chirurgie car nous n'étions pas seulement moi et elle c'était plus que ça deux personnes qui pouvaient travailler ensemble dans un seul corps et nous n'avions personne de plus proche l'une de l'autre. Emma a promis qu'elle essaierait de m'ennuyer moins et de me mettre moins la pression mais je devais aussi l'aider dire quand ses désirs allaient trop loin. Nous avons pu parler et c'était suffisant. Nous nous sommes juste réconciliés. Je pense que si nous étions séparés et vivions dans la même pièce nous nous battrions toujours autant et nous aimerions toujours autant. Qui me réveillera quand je fais des cauchemars si Emma part qui me tirera hors de la maison et ne me laissera pas avoir honte de ce que nous sommes. J'ai également demandé à Emma d'être la servante lors de la séance photo. Vous ne le croirez pas mais elle a accepté. Je veux toujours me séparer mais c'est très effrayant. Après avoir parlé au médecin j'ai compris pourquoi mes parents m'avaient interdit depuis longtemps de soulever ce sujet. C'est un choix entre ma liberté et la santé d'Emma. Vous avez aimé mon histoire ? Laissez un commentaire et abonnez-vous à la chaîne. Il y a beaucoup plus d'histoires. N'oubliez pas de cliquer sur l'icône en forme de cloche pour ne rien manquer. Bonne journée à vous et intimité sincère. Salut, je suis Kat. J'ai 16 ans. Avez-vous déjà fait quelque chose de vraiment fou ? Vous savez, sauter avec un parachute ou peut-être manger un truc horrible arthropode sur un pari ? J'ai parié une fois que je pourrais séduire 30 mecs mais je n'ai jamais pensé que j'aurais séduire des homosexuels. Regardez cette histoire jusqu'au bout et vous saurez comment je suis sortie de cette histoire et comment je me suis lancée dedans. Depuis l'enfance, Chelsea et moi sommes les meilleurs amis du monde. Nous étions tellement semblables que beaucoup pensaient même que nous étions sœurs. Mais plus nous vieillissions, plus nous devenions différentes. Et le problème n'est pas Chelsea. Ce sont ses parents. Eh bien, vous savez, comment dire les choses doucement ? Ils sont super ennuyants. Toujours trop calmes, adorant la discipline et les règles strictes. Mais nous avons quand même réussi à secouer ses parents et à bouleverser leur royaume d'ennui. Alors, ça a continué jusqu'à ce qu'un jour on franchise la ligne. Un peu emporté par le jeu, on a, eh bien, créé une petite inondation. Ses parents étaient furieux et ont assigné Chelsea à résidence pendant plusieurs mois. Et à ce moment-là, Chelsea était passée du statut de petite fille à une souris silencieuse et autonome. Et ensuite, elle s'est transformée en une adolescente grise, ennuyeuse et très timide. Seriez-vous capable de regarder votre meilleure amie se transformer lentement en une fille sage ? Je ne pouvais pas et j'ai décidé de redécouvrir la vraie Chelsea pour le monde à tout prix. Mais mes enquêtes étaient presque infructueuses. C'était comme si Chelsea ne s'intéressait à rien du tout. Mais une personne ne peut pas être indifférente à tout. J'ai décidé de la suivre. La surveillance a montré que Chelsea avait passé la journée à la boutique de bandes dessinées. Mais elle détestait les bandes dessinées. Mais ça ne pouvait pas être ça. Et puis, tout s'est mis en place. Le jeune vendeur que Chelsea regardait. C'était la raison ! Dès que Chelsea était dans la rue, je l'ai rattrapée et l'ai serrée dans mes bras en disant « Salut, je connais ton secret ! » Elle a été décontenancée mais quand je lui ai posé des questions sur ses sentiments pour l'employé du magasin, elle a immédiatement rougé. Il s'est avéré que Chelsea était éperdument amoureuse mais avait peur de faire le premier pas. Je n'étais pas une experte en histoire d'amour mais j'ai eu quelques brèves aventures au cours de l'année écoulée et j'ai décidé d'aider Chelsea à gagner son amour à tout prix. Mais il s'est avéré que Chelsea s'est inspirée de ses parents. Une fille ne doit pas faire le premier pas et rencontrer seule la personne qu'elle aime. J'ai essayé de la convaincre que ce n'était pas terrible de faire connaissance. J'avais déjà fait des rencontres plusieurs fois mais Chelsea m'a rionnée. Elle a dit qu'elle avait vu de ses propres yeux comment les gars me draguaient. Ce n'était pas ce que l'on peut qualifier de rencontrer. Le rire de Chelsea m'a profondément touchée. Je n'étais pas assise à la maison disparaissant lentement. Je devais la remettre à sa place. Chelsea m'a lancée au visage qu'elle ne le croirait pas jusqu'à ce qu'au moins un gars que j'ai rencontré m'embrasse. Dix, c'était mieux. J'ai arrêté Chelsea d'un geste et j'ai répondu « Il y en aura au moins une dizaine. Tu verras. » Chelsea stupide, méchante et ennuyeuse. J'avais tellement envie de la récupérer mais j'avais oublié à quel point elle était effrontée. Mais un accord était un accord. J'ai décidé de commencer par un café où j'ai tout de suite trouvé un mec assis seul. Je me suis assise à côté de lui et j'ai commencé à lui parler de moi et à le complimenter. Cela a pris quelques minutes pour faire connaissance. Tout se passait plutôt bien. Le mec a même souri gentiment mais d'un coup il se tourna vers moi surpris sortit l'écouteur de son oreille et me demanda ce que je voulais de lui. J'ai couru sans regarder brûlante de honte. La première tentative a échoué mais il était trop tôt pour abandonner. J'ai décidé de tenter ma chance dans le parc et je rejoins un bel homme de passage. Nous sommes souris nous nous sommes présentés et j'ai essayé de charmer mais mon dieu il était trop rapide. J'ai progressivement commencé à prendre du retard et le gars a juste haussé les épaules. Pour les fans de course rien n'était plus important que de courir. Essayant de reprendre mon souple j'ai regardé le gars me fuir et avec lui mon espoir de gagner la dispute. j'ai réalisé que les rencontres de rue n'étaient pas vraiment mon truc. Chelsea avait-elle raison et c'était le destin d'une fille d'attendre patiemment le premier pas d'un mec ? Mais quand Chelsea m'a demandé comment j'allais j'ai réalisé que je n'étais pas prête à admettre ma défaite. Je suis retournée sur internet et j'ai presque accepté un rendez-vous avec un gars quand je suis tombée accidentellement sur un endroit intéressant. Lonely Hearts Club Un club fermé avec des frais d'entrée des règles strictes et uniquement pour les personnes sérieuses. C'était donc écrit dans les règles. J'ai parcouru la liste des participants pour la prochaine réunion et j'ai vu des gars et quelques filles aux cheveux courts. Brillant ! Presque pas de concurrence. Ce n'est que lorsque je suis arrivée à la réunion que j'ai compris pourquoi tous les gars étaient là. Mince ! Ce gars ne s'intéressait qu'au gars ! Oh, maintenant j'ai compris pourquoi il y avait tant de règles et de frais d'inscription. Les membres du club étaient vraiment sérieux pour trouver l'amour. Qu'est-ce que j'étais censé faire ? J'avais déjà payé mes frais de participation. Alors, je suis restée jusqu'à la fin de la journée. J'écoutais quelques séminaires, bu du café gratuit et parlé aux gars évitant les questions délicates. À titre personnel, j'ai demandé à tous les gars de prendre des photos de nous en train de nous étreindre et de nous embrasser. Les gars étaient d'accord avec plaisir et j'ai eu un grand nombre de photos. Chelsea était sous le choc. Elle ne s'attendait pas à ce que je gagne cette stupide querelle. Je lui ai fait tenir sa promesse d'aller à la rencontre de son amoureux. Chelsea a commencé à me demander des conseils et j'ai commencé à inventer des choses. « Sois assurée, viens en toute confiance, prends sa main et dis ardiment. » « Ça te dit un rencard ? » Nous sommes entrés dans le magasin et j'ai épaulé Chelsea vers son destin. Cependant, Chelsea, pâle et nerveuse, passa devant le jeune vendeur et s'approcha d'une employée de la salle des marchés. Et puis, ça m'a frappée. Pendant tout ce temps, Chelsea ne regardait pas le gars mais cette fille discrète. « C'est sûr que mon amie était en feu ! » Je me suis précipitée pour la sauver mais avant que je puisse, Chelsea avait déjà atteint son amoureuse. Chelsea a pris la fille par la main avec confiance et a dit à tout le magasin d'une voix confiante « Ça te dit un rencard ? » Il y avait un regard d'horreur dans les yeux de la fille. Mais quand elle est revenue à ses sens, elle a gentiment refusé Chelsea. Une minute plus tard, je réconfortais ma meilleure amie dans un parc voisin. Me sentant coupable devant elle, j'ai décidé de tout lui dire. Je lui ai raconté comment j'avais essayé de rencontrer des mecs et comment ça s'est déterminé. Puis je lui ai parlé du Lonely Hearts Club. Chelsea m'a écoutée sans montrer aucune émotion. Et quand j'ai fini, elle a juste ri. Je m'attendais à tout sauf à ça. Chelsea riait, se serrait le ventre et essuyait ses larmes. Ensuite, nous avons ri ensemble. Deux amis qui étaient en feu comme autrefois. Et je me suis rendue compte que maintenant nous recommençons à nous comprendre. Nous étions à nouveau aux sœurs. Chelsea a été acceptée dans le club et là, elle a rencontré une fille avec qui elle a eu une aventure orageuse. Eh bien, je me suis ressaisie et je me suis aventurée à faire connaissance à nouveau. Et vous savez quoi? J'ai réussi! Mais c'est une autre histoire. Avez-vous eu des moments difficiles lorsque vous avez rencontré quelqu'un? Comment avez-vous réussi à gagner le cœur d'un être cher? Parlez-nous-en dans les commentaires. Et aussi, mettez un j'aime, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sous l'éconne à forme de cloche pour ne pas manquer de nouvelles vidéos.